On sait dans quelques secondes, Sébastien. Oui, la capacité de dépister la maladie, les tests de dépistage, est centrale dans le déconfinement. On veut savoir qui a la maladie. On veut identifier les gens qui ont la maladie, les isoler pour éviter la propagation, identifier des villes chaudes, des quartiers chauds où la maladie se promène plus. On veut savoir quelle est l'incidence de la maladie dans la population. C'est quoi le pourcentage de Québécois qui sont infectés? Actuellement, on est entre 5 et 10 %, mais pour déconfiner, il faut avoir des statistiques un peu plus fines, de meilleurs résultats. On se demandait qui était celui avec M. Arruda. Il s'appelle Yves Jalbert. Il est son directeur adjoint de la santé publique. Je pense qu'on est en mesure d'entendre M. Arruda, qui va s'adresser aux Québécois. Aujourd'hui, accompagné du directeur général adjoint de la protection de la santé publique, Dr Yves Jalbert. Alors, à vous la parole. Merci, Dr Yves Jalbert. Mesdames et messieurs, bonjour. Boatarde. J'ai pensé que quelques mots de portugais pourraient amener un peu de soleil dans cette grisaille québécoise aujourd'hui. Je suis en compagnie du Dr Yves Jalbert, qui est le directeur de la protection de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, poste que j'occupais juste avant de devenir directeur national, donc je suis content qu'il soit parmi nous. Le Dr Yves Jalbert est aussi celui qui est en charge de la stratégie de dépistage de la santé publique, en même temps, bien entendu, que tous nos collègues du réseau et les directions qui s'occupent aussi du diagnostic et du traitement des patients atteints de COVID-19. Aujourd'hui, on veut vous présenter notre plan, notre stratégie de dépistage en lien avec le déconfinement qui est graduel, et ce qu'on appelle dans notre jargon notre plan de diagnostic populationnel. Ça va nous permettre, en termes de santé publique, de porter un diagnostic plus précis sur ce qui se passe actuellement. Puis, en gros, en somme, ça veut dire qu'on va mettre en place un plan de dépistage plus massif dans la communauté, dans les régions particulièrement qui sont très touchées. Comme l'a dit le premier ministre hier, notre plan inclut six critères qui sont énoncés par l'OMS et plusieurs organisations de santé publique, dont un est, bien entendu, notre capacité de tester, d'enquêter et d'isoler, d'intervenir auprès des cas et des contacts dans les situations différentes. C'est ce que font les équipes de santé publique depuis le début. Et en date d'hier, on a eu 220 000 tests qui ont été faits. On teste pour trouver des cas positifs, identifier leurs contacts, remonter la chaîne de transmission, et on isole les personnes atteintes et on pourrait éviter de prophagie le virus. C'est l'approche qu'on appelle de rechercher, investiguer, contenir. Dans les dernières semaines, on s'est concentré beaucoup sur les milieux de soins. C'était là aussi où il y avait des problématiques. On a beaucoup testé dans les CHSLD, dans les hôpitaux, les patients autant que le personnel de la santé. Puis ça, on va continuer ça comme tel. C'est une approche qui doit être là. On doit dire que cette approche a été, je vous dirais, rentable en termes d'efficience. Parce que quand on teste dans une population où il n'y a pas beaucoup de cas, on a ce qu'on appelle des taux de positivité très faibles. C'est-à-dire, si on est à 0, 2, 5 %, ça veut dire que notre test ne cible pas les bonnes populations. Depuis un bon bout, on est à 16 %, à peu près entre 15, 16, 17 %, ce qui veut dire que les tests ont été utilisés pour les bonnes populations. En ce moment, on effectue 6 000 tests par jour. Je veux faire une précision. Il y a des gens qui sont testés deux fois. Donc, ça explique que le nombre de personnes testées peut ne pas nécessairement correspondre au nombre de tests effectués parce que dans certaines situations, il faut faire deux tests, soit parce que pour savoir si les gens sont devenus négatifs ou s'ils peuvent rentrer comme tel, toutes sortes d'indications particulières. Maintenant, pour accompagner le déconfinement graduel, on met en place un nouveau plan de diagnostic très agressif qui a débuté ce matin à Montréal, notamment sur la partie nord-est de Montréal. On va beaucoup augmenter la quantité de tests qui est effectué chaque jour. On va monter la puissance à partir d'aujourd'hui. Puis, on a l'objectif de faire 14 000 tests ici, à la fin de la semaine prochaine, et de maintenir ce flot-là au courant des prochaines semaines. On a une réserve d'une capacité de 7 000 tests par jour pour continuer à tester les patients hospitalisés, les résidents des milieux de soins, le personnel de la santé, les gens dans les milieux de vie ou l'âge des personnes âgées, nos sages. Puis, pour le déconfinement, on a une réserve d'une capacité de 6 000 tests pour les personnes symptomatiques dans la population en général. Puis, on va porter, bien entendu, une attention particulière aux endroits où on va ouvrir, comme les écoles, les services de garde, les usines, la construction, et aussi les premiers répondants de sécurité publique, comme les policiers, les pompiers et les autres travailleurs des services essentiels. On va se garder une réserve d'un millier de tests pour intervenir rapidement en cas d'une éclosion particulière dans un certain milieu ou de toute autre situation particulière. C'est important de noter que la répartition des tests régionales va se faire non pas en fonction de la quantité de population, mais beaucoup plus en lien avec l'épidémiologie de chaque région. Par exemple, il va y avoir des tests pour la communauté dans des régions plus froides, mais ils vont avoir au prorata moins de tests que dans les régions chaudes parce que c'est là que se fait la circulation et c'est là qu'on va avoir un taux de positivité qui va être adéquat. Puis, ça va bien entendu, ce ratio-là, être calculé régulièrement en regardant l'épidémiologie qui va évoluer dans la région de la communauté montréalaise métropolitaine, mais aussi dans les autres régions. Ce qui est très clair et très important que vous sachiez, c'est que si on teste beaucoup plus, on va trouver plus de cas positifs. C'est ce qu'on souhaite. Dans les faits, vous allez voir une augmentation du nombre de cas qui ne va pas être dû nécessairement, qui pourrait être dû à une transmission augmentée, mais aussi au fait qu'on teste plus comme tel. Plus on teste, plus on trouve. Moins on teste, moins on trouve. Plus il y a des gens qui circulent dans la population qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués. On veut trouver des cas positifs. On veut enquêter autour de ces cas-là pour remonter encore la chaîne de transmission puis isoler les personnes susceptibles de transmettre le virus. En effectuant à peu près de 100 000 tests par semaine, avec tout ce que ça comporte comme défi de ressources humaines, de saisie de données, de manipulation laboratoire, et ensuite de suivi épidémiologique, ça va être du jamais vu. On ne sera jamais parfait dès les premiers jours, c'est clair, parce qu'il va y avoir une machine à rôder, des délais peut-être dans la transmission des informations, mais on va devoir s'ajuster constamment, mais on est confiants d'y arriver en fonction des scénarios et des discussions qu'on a eues avec nos directions de santé publique et les différentes organisations. Avant de passer la parole au Dr. Gerber, qui va vous expliquer plus en détail, notamment quels sont les groupes qui sont visés et notamment aussi quelles sont les modalités qui vont être faites, je vais revenir sur les statistiques qu'on vous donne à chaque jour. On va faire une pause aujourd'hui parce qu'on est en train de faire la révision du mois d'avril. Vous savez, c'est un peu comme un magasin qui ferme une journée pour faire son inventaire, pour réajuster ce que j'appellerais les chiffres. On va faire cet exercice à chaque premier du mois. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut faire cette révision pour être capable d'avoir les données les plus valides et les plus précises. Dans un système, par exemple, quand on vous donne des décès qu'on va vous donner à chaque jour, c'est le nombre de cas qui sont rentrés la veille dans le système. Si on vous dit, hier, on a eu 45 décès, c'est souvent des décès, pas seulement la totalité des décès de la journée, il y en a qui vont rentrer demain ou après-demain, mais il y a des cas qui ont été quelques jours antérieurement dans le système. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne change pas le nombre total de décès, mais ça peut changer la courbe des décès parce qu'un décès qui est rapporté une journée, mais qui n'est pas arrivé cette journée-là, peut être arrivé 4-5 jours plus tôt. Comme par exemple, aujourd'hui, si j'essaie de vous dire, pour les maladies de la déclaration obligatoire, qui sont les maladies qu'on fait toujours, à la fin du mois de mars, on attend trois mois pour recevoir les nouveaux cas qui peuvent apparaître plus tard, revalider les cas, ceux qui sont confirmés, non confirmés, etc. Donc, le rapport officiel a des chiffres qui sont différents des chiffres cumulés de façon journalière. Ce que ça veut dire, donc, dans le fond, on va le faire à chaque début du mois, donc on va le faire comme tel. Par exemple, aujourd'hui, il y a 163 décès de plus. Mais les 163 décès de plus, il ne faut pas s'alarmer, ce ne sont pas des décès qui sont survenus hier, mais c'est des décès qui remontent aussi loin qu'au mois d'avril, mais qui ont fini par être saisis dans nos systèmes seulement hier. Vous allez voir, avec le tabou qu'on va vous présenter depuis les dix derniers jours, on est environ sur un plateau de 85 décès par jour. Ça ne baisse pas, mais ça n'augmente pas non plus comme tel. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez voir qu'à partir de maintenant, à tous les mois, on va publier des données qui vont être les données qu'on appelle validées pour le mois dernier, et ça va donner des différences par rapport à ce qu'on vous présente. Donc, ça, c'est ce qui est important que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux données. Puis, si vous voulez, dans la période de questions tantôt, je pourrais vous donner le nombre d'hospitalisés et les mêmes chiffres qu'on vous donne habituellement pour la journée d'hier. Je vais maintenant céder la parole au Dr. Jalbert, qui va vous donner un peu plus d'informations techniques sur comment ce dépistage massif va être exécuté et quelles sont les attentes qu'on a envers la population. Merci, Dr. Arruda. Bonjour à tous. Donc, pour notre stratégie d'utilisation des tests dans les prochaines semaines, il faut dire, première des choses, que ça va être dès le 4 mai, donc dès lundi, que les personnes qui ont des symptômes de la COVID-19 vont pouvoir téléphoner. Il y a une ligne dédiée qui va vous être communiquée, qui va être rendue publique. Donc, dès lundi, les gens vont pouvoir appeler à ce numéro et à partir de là, les gens vont être référés à un centre désigné de dépistage, ce qu'on appelle les CDD, qui sont déjà installés, connus, ou s'il y a lieu à une clinique désignée d'évaluation. Alors, on fait une allocation régionale du nombre d'analyses qui peuvent être réalisées dans une journée, et à partir de là, les CDD vont fournir un nombre de plages disponibles dans les 24 heures. Alors, les gens qui appellent, on s'attend à ce qu'ils soient dans un CDD, qu'ils aient leur rendez-vous dans les 24 heures. Donc, ça, ça va offrir vraiment un accès rapide aux tests, et les résultats vont être communiqués, comme maintenant, par une infirmière ou un médecin. Pour les demandes qui ne pourraient pas trouver un rendez-vous dans les 24 heures en CDD, à ce moment-là, ils pourraient, les gens, être référés dans un CDE. Et les CDE sont en relation avec les directions de santé publique, et... M. Albert, juste pour faire une compréhension, CDD et CDE, c'est un acronyme que les journalistes ne connaissent pas, et je comprends très bien, moi, moi. Centre désigné de dépistage pour CDD, Centre désigné d'évaluation pour CDE. Je m'excuse si je ne les ai pas éplés au long. La différence... Un dépiste et l'autre fait de l'évaluation du cas. Les CDE ont des ressources qui font vraiment de l'évaluation. Donc, un CDD, en général, on se présente là pour avoir un dépistage point. Il n'y a pas nécessairement d'évaluation. Donc, les CDE qui vont recevoir les gens qui appellent, mais pour lesquels on ne peut pas fournir un rendez-vous dans les 24 heures dans un CDD, ils vont avoir une évaluation. Et à ce moment-là, les CDE, au besoin, vont rentrer en contact avec les directions de santé publique pour faire le suivi. Puis là, il y a des gestions de cas d'éclosion, des enquêtes, etc., qui peuvent être faites à partir des CDE. Et ces centres-là aussi vont s'occuper de faire la déclaration des maladies à déclaration obligatoire aux directions de santé publique. Que ce soit en CDD ou en CDE, il y a des conseils quant aux mesures de prévention, d'isolement et de gestion des contacts étroits qui vont pouvoir être prodigués aux patients. On a, avec tout ça, on a fait une révision des priorités du dépistage. En fait, on avait une liste de priorités qu'on a maintenant convertie en liste de groupes. Les priorités vont se déterminer selon ce que l'on met en place au niveau opérationnel. Alors, on parle désormais de groupes. Je résume parce que là, c'est assez technique. Il y a le groupe 1. Ça, ce sont les patients symptomatiques hospitalisés ou qui nécessitent des soins réguliers en milieu hospitalier. Donc là, on vise à capter les gens qui pourraient entrer le virus dans les hôpitaux et qui s'y trouveraient déjà avec le virus. Le deuxième groupe, c'est les professionnels de la santé symptomatique, surtout quand ces gens-là, leur absence pourrait causer un bris de service. On veut être sûr de leur statut. Le troisième groupe, les usagers et le personnel dans les milieux d'hébergement tels que les CHSLD, les RPA, les RI, RTF, là, sur les acronymes, je ne sais pas si ça va, on pourra revenir là-dessus. Les âgés parmédiaires. Le groupe 4, c'est là où on a un gros changement qui va interpeller beaucoup notre capacité de contrôler l'épidémie au Québec. Le groupe 4, ce sont les personnes symptomatiques de toutes les communautés. Donc ça, c'est le point important. C'est beaucoup sur ces gens-là qu'on va se concentrer, qu'on va faire des efforts particuliers dans les prochaines semaines. Et ça inclut les milieux en réouverture. Donc les gens, par exemple, qui retournent en école, en milieu de garde, en manufacture, etc. Le groupe 5, ça aussi, ça n'a pas changé. Les premiers répondants aux travailleurs du système de santé publique, c'est les gens qui fournissent des services jugés critiques ou essentiels. Et finalement, G6, l'autre groupe qui concerne beaucoup les directions de santé publique, on parle ici des contacts, des cas confirmés. Ça, c'est une stratégie très importante si on veut intervenir sur notre situation épidémique au Québec. C'est qu'au-delà d'aller capter les gens qui sont symptomatiques et de les tester, il faut aussi s'intéresser à leur contact étroit et remonter des chaînes de transmission pour intervenir. Il pourrait y avoir aussi dans cette catégorie des interventions à viser plus de description de la situation dans des milieux. Par exemple, on pourrait arriver dans une entreprise et prélever un pourcentage des employés de l'entreprise pour faire vraiment une description de l'épidémiologie dans le milieu. Tout ça, ça va être géré via les directions de santé publique. Alors, pour les étapes à venir pour le déploiement de la stratégie, on va évidemment procéder à une répartition de la capacité diagnostique entre les régions et les CDD. On va aussi développer sous peu des nouvelles méthodes de prélèvement pour réduire les besoins en ressources humaines et les besoins matériels. On songe, par exemple, à utiliser des prélèvements par expectoration au lieu de procéder par écouvillon, ce qui simplifie beaucoup le prélèvement et qui nous enlève la charge d'acheter des écouvillons. Puis, on sait que les écouvillons sont en demande beaucoup sur la planète et l'approvisionnement n'est pas toujours facile. Donc, c'est une toute nouvelle approche qui est bien adaptée au contexte actuel de déconfinement que l'on met en œuvre. On retourne à un dépistage massif qui va nous permettre de mieux mesurer la transmission communautaire. On a la capacité d'augmenter le nombre de tests actuellement et on entend utiliser cette capacité à bon escient. et on doit aussi, on a le souci de détecter rapidement toute éclosion possible qui pourrait survenir dans un de nos milieux déconfinés, dont les écoles ou les entreprises. Alors, nous suivons donc tout cela de très près. Merci. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à prendre maintenant les questions en français? Parfait. Donc, nous allons débuter avec Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour, messieurs. C'est quoi le taux d'efficacité moyen de l'ensemble des tests puis à combien évaluez-vous le risque de faux négatifs? Écoutez, ça dépend de la qualité du test, etc. Il faut dire que le test qu'on utilise au Québec, qui était un test qui a été fait à partir de la méthode du laboratoire de santé publique, est un test qui est, un, il n'y a aucun test qui est 100 % parfait. Ça dépend toujours sur quel genre de population on l'applique. C'est-à-dire que si on l'applique à une population où il n'y a presque pas de cas, on va avoir des faux positifs puis on ne va pas avoir des faux négatifs aussi. Le test qu'on a, un, ce qui est assez difficile, on ne peut pas le calculer complètement parce que ça prendrait un go standard. Ça prendrait ce qu'on appelle un test parfait qui n'est pas existant. Ce qu'on sait, c'est que le test qu'on utilise ici est très sensible dans le sens où il détecte avec très peu de particules virales le virus. donc il est capable de détecter par sa méthode PCR une quantité très faible de virus. Par contre, on sait que les tests qui sont promus par des compagnies qui veulent faire des PCR dont le résultat est très rapide, c'est 100 fois moins sensible. Ça prend 100 fois plus de particules pour qu'ils soient positifs. Donc, les tests commerciaux ont tendance à être un peu moins sensibles que les tests qu'on utilise ici d'après les informations que notre laboratoire de santé publique du Québec a obtenues, même des compagnies par rapport à la quantité de virons qu'ils peuvent détecter. Donc, c'est toujours possible, un test, mais pour ça aussi quelque part, par contre, que si on teste sur des patients symptomatiques qui ont une histoire clinique, on a notre valeur prédictive positive, c'est-à-dire la valeur à laquelle le test va dire que c'est un positif, que c'est un vrai positif, va être plus élevée. Jusqu'à maintenant, quand on suit les taux de positivité qu'on a eus au Québec, qui sont autour de 16 %, je vous dirais, on est monté même à plus que ça, ça veut dire que c'est un test qui est utilisé dans les bonnes populations. J'aimerais ça vous dire que c'est, il y en a X pour cent qui sont faussement négatifs, etc. Deux, ça dépend du test. Trois, ça dépend, un, ça dépend du test. Deux, ça va dépendre aussi dans quelle population on le fait. Parce qu'un test, on a souvent l'impression que parce que tu le fais, il est positif ou négatif, ça va être parfait, mais il y a une influence aussi sur quelle population tu le fais. Si tu as beaucoup, beaucoup de cas dans une population, le test va être meilleur, plus performant, si il n'y en a pas beaucoup, parce que le risque d'erreur est moins grand pour le test dans cette population-là qui est très élevée. Mais dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y en a. Quand les gens ont des symptômes, la probabilité baisse d'avoir des faux négatifs. Quand les gens sont asymptomatiques, ça peut baisser, mais il y a des asymptomatiques qui peuvent être positifs grâce, parce que le test détecte une petite quantité de virus. Je vous entends parler des tests commerciaux. Est-ce que c'est une bonne idée d'y avoir recours, notamment aux tests de Spartan, qui n'ont même pas encore été homologués par Santé Canada, notamment? Écoutez, c'est dans nos plans, on ne se le cachera pas, parce que si on va augmenter les capacités de tester ce genre de technologie-là, elle est plus facile, plus rapide en termes d'éléments. Mais on va suivre... Quand on va le faire, on va le faire avec une analyse de ce que ça vaut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. On va peut-être réserver les tests pour certains types de patients qui nécessitent absolument un diagnostic plus précis, alors que dans des masses populationnelles, ce genre de test-là pourrait être là. Mais il faut attendre d'avoir les données plus précises. On en parle beaucoup. On en a beaucoup parlé à l'avance. Ils font partie de nos plans, eux comme d'autres, mais actuellement, ce qu'on va faire actuellement, utiliser, ce n'est pas ça du tout. Quand on parle d'augmenter à 14 000 pour voir un petit prochain, on est sur la même méthodologie, le même genre de test qu'on utilise jusqu'à maintenant. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous. Docteur Arruda, il y a des scientifiques qui avancent qu'actuellement, au Québec, il y aurait 250 000 personnes infectées. Est-ce qu'on peut avoir à peu près une idée, parce que quand on arrive à des taux de 20 000, on sait que ce n'est pas la réalité. Selon vos courbes, il y a combien de personnes infectées qu'ils ne savent pas et qu'ils n'ont pas fait la maladie de façon très grave jusqu'à maintenant? Bien, je vais vous dire, la question est bonne, il faudrait que je vienne me chercher des calculs, mais moi, je pense que c'est sûr qu'on n'a plus que 20 000. Il n'y a aucun système actuellement qui est capable de dire que souvent, quand on fait des tests, c'est pour aussi voir des tendances, etc. Mais on pense que la prévalence au Québec est à peu près autour de 3 % maximum. On parlait à un moment donné de 10, etc. Mais quand on regarde les autres pays, les études séro-pidéologiques qui ont été faites ailleurs, plus avancées, on pense plus qu'on est autour de 3, maximum 5 %. Peut-être dans certains sous-secteurs où ça circulait plus ça. Donc, si on dit 3 % de la population, il faudrait calculer 3 % de 8 millions. Il faudrait que je fasse le calcul, mais ça doit être... 250 000. 250 000. C'est à peu près ça. Quand vous allez augmenter vos tests, c'est ce que vous faites. L'objectif ultime de le faire, c'est pour vous donner une idée parce que vous nous l'avez déjà dit. À partir du moment où on fait des tests et que les gens sont malades, ça prend 14 à 21 jours avant d'avoir la maladie. Donc, ça va prendre... À partir de l'ouverture, vous n'aurez pas un portrait précis avant 14 à 21 jours pour savoir si la maladie... On n'aura pas un portrait précis total des choses, mais c'est clair qu'on va suivre plusieurs indicateurs, hein, de nombre de cas. Mais lui, le nombre de cas, il est très dépendant du nombre de tests, donc il y a une certaine valeur, mais on va suivre, est-ce qu'il y a des éclosions? Est-ce que, par exemple, dans les écoles qu'on a ouvert, il y a des éclosions? À la manufacture qui produit, je ne sais pas moi, un aliment Y, là, est-ce qu'il y a des cas? Parce que l'autre affaire, c'est qu'en même temps qu'on va ouvrir, en même temps, on va voir faire un diagnostic à la fois communautaire, mais aussi autour des éclosions. Pour que, par exemple, si jamais dans une entreprise manufacturière, on se retrouve qu'il y a 100 personnes, je ne sais pas, là, puis il y en a 14 qui sont malades, bien, les 14 personnes malades, on va s'organiser pour connaître c'est qui, on va s'organiser pour enquêter sur chacun des cas, dans la famille, les contacts, etc., pour contrôler la situation, pour pas que l'éclosion de l'entreprise aille dans la communauté, remplir encore plus de malades. Mais on va aussi voir est-ce qu'il y en a-tu des asymptomatiques? Puis par un nom d'exemple, si on a des gens asymptomatiques, qu'on demande aux gens de symptomatiques dans, mettons, dans une région de Montréal de se présenter, on va faire des tests. Ceux qui vont être positifs, on va voir, savoir leurs contacts qui sont négatifs, on va peut-être tester les contacts pour voir est-ce qu'ils sont malades ou ils ont des symptômes pour être capables de les confiner pendant 14 jours pour empêcher la transmission. Ça fait que c'est une série d'interventions comme ça qui va nous permettre à la fois de documenter le déconfinement qu'on a fait, qu'est-ce qu'il génère autour de cet environnement-là. Des fois aussi peut-être même de tester avant pour voir le statut comme tel, comme on est en train de faire dans les CHSLD, dès qu'il y a un cas, on teste les autres pour voir c'est quoi le statut. Ça fait que ça nous donne un meilleur diagnostic, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tester tout le monde. Puis on commence par les symptomatiques parce que c'est là qu'on a le plus de chances de trouver quelqu'un de positif, d'identifier les contacts, comme tel, puis de tester ces gens-là qui vont probablement être plus à risque d'avoir été contaminés et asymptomatiques qu'une asymptomatique comme ça qui vient dans la population. C'est une question de probabilité et d'utilisation adéquate des ressources pour faire des agnostiques. Merci. On poursuit avec Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Vous avez parlé de plus que doublé, donc de 6 000 à 14 000. Vous avez même parlé cette semaine de passer jusqu'à 20 000, 30 000. où est-ce que vous allez trouver le matériel et le personnel pour non seulement faire les tests, les analyser, faire le suivi et ensuite s'arranger pour que ces gens-là soient isolés? Bon, premièrement, je vous ai parlé de… Là, on vous parle de 14 000, là. On vous parle pour 20 ans du prochain. Donc, ça, on a la capacité actuelle pour le faire, OK? Quand j'ai parlé de l'autre quantité, mettons, 18 000, 20 000, etc., on parle dans quelques semaines. Puis là, il va y avoir des technologies nouvelles puis d'autres types d'approches qui peuvent se faire d'après les estimés qu'on a. Vous savez, je l'ai toujours dit, vous allez me revenir en me disant, telle date, le 1er mai, M. Arruda, vous avez dit ça dans six semaines puis là, on ne disait pas ça, on ne l'a pas. Ça fait six semaines exactement aujourd'hui puis on ne l'a pas. Ça va dépendre des contraintes qu'on a. Mais on ne vous a pas parlé de scénario de dépistage avant parce qu'on avait trop d'inconnus puis de capacités. Là, on vous en parle parce qu'on pense que c'est assez fort. Là, je vous ai donné une perspective lointaine par rapport à ce qu'on entend. Mais si, par exemple, le test qu'on nous dit qui n'est pas homologué par Santé Canada parce qu'il n'est pas de bonne qualité, puis etc., ça va changer nos scénarios. Mais il y a d'autres alternatives. Ça fait qu'on suit ça de très, très près. Mais je pourrais vous dire qu'avec nos 14 000 tests qu'on fait actuellement, on en a quand même plus qu'ailleurs, si vous me permettez, et même que dans le reste du Canada, tout le monde ensemble. Mais on est à le faire. Et comme disait le Dr. Jalbert, les nouvelles approches d'expectorat, expectoré, ça veut dire cracher. Il faut que les gens puissent savoir cracher. les gens sont incapables de cracher. Ils vont être obligés d'avoir le prélèvement. Mais pour ceux qui préfèrent cracher plutôt que de se faire rentrer une sige dans le fond du nez, si ça marche et que c'est valide, tant mieux. Ça va être encore moins compliqué en termes, on fait demander aux gens de cracher, ils crachent, on l'envoie au laboratoire, on a besoin d'avoir une infirmière qui va faire un écouvillon, etc. Avec le déconfinement, plus de tests, est-ce que vous êtes rendu à recommander le port du masque artisanal chez les élèves qui retournent à l'école? Écoutez, pour ce qui est du port du masque artisanal, les gens ont toujours pensé que j'étais contre, je ne suis pas contre. D'ailleurs, si vous pouviez en avoir tous un ici, puis vous seriez encore mes amis, je ne suis pas contre le port du masque artisanal. Ce que je vous ai toujours dit, par contre, c'est que je ne veux pas que ça remplace l'autre élément parce que les gens se sentent trop protégés avec le masque artisanal. Je vous dirais que l'école va reprendre d'une façon très différente. OK? Vous n'aurez pas les mêmes classes qu'avant. Je sais que les gens ont de la difficulté à comprendre ça, parce qu'ils voient l'école, ils voient les enfants tous arriver en même temps dans le corridor, tous entassés, passer. Puis il faut comprendre, ce n'est pas parce qu'on est à moins de deux mètres pendant quelques minutes, en bas de 15 minutes, automatiquement, il y a eu une contamination. Mais si les enfants veulent en porter un, ils le toléraient, puis qu'ils vont moins porter leurs mains à la bouche, qu'ils vont se laver les mains adéquatement, on ne peut pas dire qu'on est contre, mais les enfants, ça a l'air mal un peu le masque. C'est la même affaire dans les garderies, par contre, les éducatrices, parce qu'elles ont des contacts beaucoup plus fréquents, etc., eux autres vont l'avoir. Les profs, c'est aussi la question de la distanciation. Puis tu sais, moi, je vais vous dire une chose, parce que quand il porte un masque, un, il le fait pour protéger les autres, pas lui-même se protéger, mais je veux juste encore répéter, et je sais que j'ai l'air d'un psychotique, schizophrénique au lavage de mains, mais c'est la chose la plus, puis ça fait des années qu'on essaie de montrer, même dans les hôpitaux, à se laver les mains, puis même les gens avec le matériel le meilleur qu'ils ont, des fois, ils vont faire ce qu'on appelle des erreurs parce que ce n'est pas naturel. Puis quand il est protégé avec un screen qui est tout emblousé, puis etc., tu n'as pas l'impression que tu se contamines, mais je veux dire, c'est un défi d'ajouter ça aux autres. Mais moi, si vous voulez porter le masque, surtout maintenant qu'il est en sorte d'être tellement joli, il va y en avoir probablement, il y a un marché qui s'installe là-dessus, moi, à un moment donné, je vais voir coordonner les cravates avec mon masque, mais bon, je ne veux pas ridiculiser le masque, ce n'est pas ça du tout, mais je vais vous dire si les gens veulent le porter. Moi, je pense que dans la région métropolitaine, s'ils prennent le transport en commun, etc., un couvre, ça va devenir un élément de l'étiquette respiratoire, si vous le permettez. Dans le fond, plutôt que de couper dans son coude, on va porter un masque. Ça peut être adéquat. Merci. Maintenant, au tour de Louis Lacroix, Cogéco Nouvelles. M. Arruda, Dr. Jalbert, il y a un mois, presque jour pour jour, j'avais commencé à vous parler des tests aléatoires. Vous vous souvenez sans doute que j'avais posé la question. Là, vous dites, on commence par les symptomatiques parce qu'on a plus de chances d'en trouver. Il me semble que c'est un peu antinomique de dire, les gens dont on a des bonnes idées qu'ils l'ont, on soupçonne qu'ils l'ont, on va les tester. Alors que si on veut savoir la quantité d'asymptomatiques, de gens qui l'ont, sans qu'on le sache, il me semble que c'est à eux autres qu'on devrait s'adresser en premier. Je ne sais pas, c'est une impression. Vous êtes des scientifiques, pas moi, là. Mais pourquoi on ne fait pas plus de tests aléatoires? Parce que là, vous n'avez presque pas parlé de tests aléatoires. Vous avez dit, peut-être dans certaines entreprises, on a... Pourquoi est-ce qu'on ne cible pas des endroits, des quartiers, par exemple? On a parlé de Montréal-Nord où il y avait des problématiques importantes dans ce coin-là. Pourquoi on ne prend pas certains quartiers et qu'on ne fait pas massivement des tests aléatoires? Dans Montréal-Nord, il va y avoir des tests, parce que là, il y a une situation particulière, il y a un éclosion, il va y avoir des tests. Un, premièrement, juste pour vous dire, en testant des cas symptomatiques, on va avoir des contacts, on va y avoir des gens qui sont là. Vous savez, si on avait une capacité infinie, on ferait faire des tests à tous les Québécois, puis il faudrait les répéter, parce que, puis premièrement, actuellement, utiliser un test chez une asymptomatique dans la région du Bas-Saint-Laurent, vous allez avoir 98 % des chances qui vont être négatives. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est ça la question comme telle. Puis une partie des réponses vont venir avec les études sériques et biémiologiques qui vont être faites, qui ne sont pas encore faites, même il y a des débats par rapport aux tests, parce que, parce que c'est vrai que vous pouvez me dire, bien, on sait déjà, il y a des syndromes classiques de gens qui ont toussé, qui ont le rhume, qui ont perdu l'odorat, etc., ils ne sont pas si excitants. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les symptômes de la technologie frustre. Ça a mené des asymptomes moins que je pourrais vous dire. Notre test sur ces personnes-là va nous aider à aussi contrôler les cas des contacts où il y a de la transmission. Mais je comprends ce que vous dites, mais ça, c'est réfléchi en termes de la meilleure utilisation du test à ce moment-ci comme tel. Mais ce qui va répondre à savoir véritablement, il y en a eu combien qui n'ont pas eu de symptômes et qu'on a détecté, puis ce n'est pas à travers les études sériopidémiologiques. parce qu'en plus, quand vous le faites, c'est un asymptomatique, peut-être qu'il va le devenir dans deux jours, dans trois jours, ça dépend où on l'a pris. Ça fait qu'on y va plus là où il y a de la chance de trouver quelque chose sur lequel on va être capable d'intervenir aussi. Et dans les écoles, parce qu'il y a une grande inquiétude en termes de possibilités de cas qui pourraient être transmis soit aux enseignants ou aux enfants qui pourraient ensuite le transmettre dans leur cellule familiale. Vous allez tester de quelle façon et combien il va y avoir de tests spécifiques pour les écoles? Mais ça va dépendre, ça va dépendre, le chiffre, peut-être que tu pourras compéter, Yves, parce que c'est toi qui as fait les scénarios. Il y en a une proportion qui est réservée pour ces éléments-là puis pour le directeur de santé publique en fonction de la situation. Mais c'est clair, c'est une question, il y a un cas chez un prof. Mettons qu'il y a des enfants, je vous donne un exemple, il y a des enfants qui ont fait la maladie, ça a passé comme dans du beurre, personne ne s'en est rendu compte, mais il y a un prof qui se rend compte un matin qu'il ne goûte plus rien puis il ne sent plus rien. Là, on va dire qu'il y a un cas. Là, on va aller faire l'investigation autour de ce prof-là, on va aller tester ses collègues de travail avec qui il a croisé, on va tester les enfants puis on va avoir le portrait de cette situation-là. Heureusement, le professeur est en bonne santé, il va guérir, il va sortir de l'école parce qu'on ne voudra pas qu'il contamine d'autres personnes, on va investiguer sa famille si jamais il y a eu des contacts, etc. Donc, ça va se faire à travers les cas qui vont émerger puis tout dépendamment dans certaines régions où il y a de la disponibilité de tests, où il n'y a pas de circulation, les directeurs pourraient décider qu'au lieu de laisser, je vous dirais, X tests par jour ou je ne sais pas moi, 100, 200, 300 tests par jour n'ont pas été utilisés, on va leur dire tester de façon aléatoire. C'est un peu comme ça, ça va être une analyse qui va être faite région par région et la distribution des tests aussi, imaginons que, je dis ça, n'importe comment, Mauricie-Centre-du-Québec devient chaude au même titre que Montréal ou commence à devenir chaude, il y a des tests qui vont être renvoyés plus tôt en Mauricie-Centre-du-Québec pour faire le bon diagnostic. C'est toujours par un élément d'échantillonnage qu'on fait ça en fonction d'une probabilité détectée et c'est jamais pour connaître la quantité totale, c'est pour voir les tendances. Yves, des ajouts? Avec tout ça, on va évidemment tester les gens qui sont symptomatiques de façon plus accentuée et on va se doter d'une capacité en santé publique pour suivre les… je parlais des maladies à déclaration obligatoire, donc il y a des informations qui sont livrées aux directions de santé publique. On va avoir une structure pour s'assurer de capter rapidement de l'information sur un milieu où il y aurait plusieurs cas infectés. OK? Donc, essayer rapidement de voir est-ce qu'il y a un problème spécifique avec les écoles, avec les garderies, avec les milieux de travail, les différents secteurs pour être capable d'agir très rapidement. Au-delà de ça, si on a des craintes par rapport à des milieux pour des raisons spécifiques, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire les analyses un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va prendre une proportion des gens qui sont dans ce milieu-là et leur offrir le test pour se donner une image de la circulation du virus dans ces milieux-là. Il faut comprendre qu'avec le test qu'on a actuellement, si tu arrives le jour avant que la personne ait suffisamment de virus chez elle pour que notre test devienne positif, bien, tu as un négatif mais qui ne veut pas dire grand-chose. En fait, sa validité n'est pas là très longtemps. OK? Donc, le test actuel n'est pas le meilleur pour faire ce genre d'intervention, mais on va quand même se donner la peine pour être sûr de capter rapidement des milieux qui pourraient devenir problématiques avant qu'on se retrouve avec des choses plus délicates à gérer. Je voudrais accompagner une chose parce que vous avez parlé tantôt de personnel puis etc. On a implanté une nouvelle plateforme qui s'appelle Aquinox qui permet de gérer les contacts de cas actuellement, que ça fonctionne assez bien et de gérer aussi les cas. Ça va être cette semaine que ça va être implanté. La semaine prochaine. OK. Et donc, ça va automatiser beaucoup des opérations. Même les gens vont recevoir le questionnaire d'enquête par courrier électronique, ce qui va éviter qu'une infirmière prenne une demi-heure pour parler aux patients nécessairement. Donc, on se donne des outils technologiques plus une capacité plus grande d'enquêteurs qui vont rentrer. Merci. Prochaine question, Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, bonjour à tous les deux. Je voudrais savoir, est-ce qu'on aurait eu la capacité en termes d'équipements et de ressources pour faire des tests aléatoires et des tests plus systématiques dans les écoles pour la rentrée? Si on avait voulu le faire, est-ce qu'on aurait pu? Vas-y, Yves, puis je complèterai ou tu veux que j'y aille? En fait, on a mis un chiffre de 1 000 analyses par jour quand même. C'est quand même pas mal d'analyses qu'on pourrait réaliser sous la catégorie des contacts de cas et de ces interventions dans des milieux spécifiques. Mais même là, on s'entend que si on voulait capter tous les étudiants, tous les enseignants, ça serait difficile. Puis il faudrait le répéter aussi, parce que, comme je disais, la validité du test, elle n'est pas bonne à long terme. Donc, on a ce souci-là d'aller chercher la réponse à la question que vous posez, à savoir est-ce qu'on peut protéger ces gens-là. Mais il faut se donner une stratégie qui va nous permettre de la réaliser avec notre capacité de test actuelle. Puis dans les faits, les recommandations des groupes puis les choix qui ont été faits, parce qu'on ne peut pas non plus tasser le clinique, dire aux gens du clinique que vous n'avez plus besoin, on va tous les prendre pour faire des dépistages. Ça a été fait avec les experts pour nous dire quel est la meilleure équilibre compte tenu des ressources qu'on a, des tests qu'on a, pour être capable de répondre à ces questions-là. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait en moyenne à peu près 85 décès par jour, qu'on était sur un plateau, que ça ne baissait pas, que ça n'augmentait pas. À partir de combien de décès par jour en augmentation, est-ce que vous envisageriez de remettre à plus tard la réouverture des écoles à Montréal? Bon, vous savez, la réouverture des écoles ou de n'importe quel milieu ou déconfinement est associée à l'analyse de plusieurs variables. C'est ce qu'on tient là que l'OMS a données. Le nombre des... Ce qui est clair, c'est un, le nombre de cas ne peut pas être le facteur actuellement, parce que surtout qu'on va se mettre à dépister, on va avoir plus de cas. Par contre, si on voit que les hospitalisations sont en hausse, les hospitalisations de soins intensifs sont en hausse, que les urgences débordent de façon importante et qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est plus capable d'ouvrir des soins intensifs ou d'autres places, puis si on voit qu'il y a une réaugmentation des choses, bien, on pourrait revenir en arrière en termes, effectivement, de déconfinement, etc. Et Yves, tu peux peut-être... Puis dans les faits, c'est une série de facteurs. Ce n'est pas un seul chiffre. Puis ce n'est pas parce qu'on était sans une journée qu'hier on était à 95, que ça veut dire qu'on est en train de remonter. Il faut véritablement voir la tendance en fonction des journées. Puis voir aussi le aéro, faites compte, le chiffre qu'on regarde de reproduction du nombre de cas pour doubler, etc. Yves? Bien, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites présentement à Montréal. Ça va... Il va y en avoir beaucoup en fin de semaine et déjà, ce sont des données dont on va pouvoir tenir compte sur les décisions. Merci maintenant au tour de Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour, Dr. Arruda. J'aimerais qu'on revienne sur le bilan quotidien, si vous voulez bien. Oui. On est passé un petit peu vite là-dessus. Je veux savoir, bien, qu'est-ce qu'il y en a exactement et doit-on comprendre qu'il y aura une remise en question de la présentation quotidienne de ces éléments? Non, non, ce n'est pas ça. Je vais essayer d'être plus clair, OK? Juste pour vous dire qu'à la fin d'une certaine période de temps, on va donner les chiffres quotidiens, vous allez les avoir, on n'est pas ici pour vous cacher quoi que ce soit, mais quand on donne des chiffres quotidiens, on dit il y a tant de décès, je vais donner un exemple, si je regarde le rapport d'hier, il y a 163 décès qu'on a eu hier. Dans les faits, ces 163 décès qui nous ont été déclarés hier ne sont pas tous arrivés hier. Hier, il y en a eu 22 de plus qu'il y en a eu 22, 60 le 20, c'est-à-dire, il y en a depuis les 163 qu'on a eu déclarés hier, OK? Leur date, non pas la date de déclaration, pas la date du signalement, la date du décès. Il y en a un, c'était le 3 avril, un le 17, deux le 18, un le 20, un le 21, quatre le 22, quatre le 23, trois le 24, dix le 25, quatre le 26, seize le 27, trente-trois le 28, vingt-neuf soixante, puis vingt-deux le 30. Ce n'est que peut-être cinq jours après que le chiffre de 22 qu'on va avoir qui est de 30 va devenir quatre-vingt-quelques, OK? Ce qu'on a actuellement, là, quand on regarde les données, parce qu'au jour le jour, on a les cas qui nous sont déclarés, mais ce n'est pas les cas qui sont la date de décès précisément pour toutes sortes de raisons d'enquête, de délai. Prenons un exemple, le médecin est passé en décès, en théorie, il doit passer dans les 24 heures pour faire le décès. Il est passé, mais il n'a pas rempli le formulaire SP3, le formulaire qui est envoyé à la santé publique pour rentrer le cas. Il y a eu des délais. Le temps que la santé publique le reçoive, si jamais ils n'ont pas pu le saisir ce soir-là parce qu'il est arrivé tard dans le système et qu'il n'est pas dans le chiffre du 6, il y a une autre journée de délai. On se retrouve toujours avec, comme dans les maladies de déclaration obligatoire à chaque année, les chiffres hebdomadaires, puis là, on a des journaliers, imaginez-vous, quand c'est... Habituellement, on reporte des cas à la semaine, jamais à la journée. Les chiffres hebdomadaires, ils sont corrigés dans le temps. Ça fait qu'à la fin du mois, on va regarder tout ça puis la vraie courbe qu'on avait à chaque jour, elle va être corrigée. Ça veut dire que les 60, 163 décès, là, ils vont être placés à la bonne place par rapport à la date de décès. Ça, c'est ce qu'on appelle des rapports validés, vérifiés. Ce que je veux que vous compreniez, puis vous allez voir, vous allez voir, on vous a distribué une courbe, je ne sais pas si vous l'avez devant vous. On vous a distribué une courbe, puis vous voyez, là, que la dernière journée, ce n'est pas marqué 163 cas, hein, parce qu'il y en a qui ont été placés le 3 avril, le 17 avril, donc ces journées-là. Ça fait que c'est un peu pour vous dire que vous compreniez qu'on va faire des rapports à chaque mois qui vont avoir corrigé ce qui s'est passé dans le mois dernier pour replacer les chiffres, mais nous, on veut avoir, en fin de compte, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de décès par jour et non pas le nombre de décès déclaré cette journée-là. Est-ce que je suis clair? Et sur les hospitalisations? Une question, M. Schroeder? En fait, je pensais que vous alliez me présenter les hospitalisations également dans la même... Oui, je vais vous donner ça. En date du 30 avril 2020, on va vous donner les chiffres. On a 28 648 cas confirmés, ce qui correspond à 1110 nouveaux cas. On est rendu à un cumulatif de 2020 décès. Par rapport à la date d'hier, par rapport à la date d'avant-hier, le nombre de décès qui nous ont été signalés, mais pas qui sont arrivés hier, 163 nouveaux décès. C'est ce que je vous expliquais. Ces 163 nouveaux décès-là, il y en a qui datent du 3 avril jusqu'à maintenant. Il y a 6 700 personnes qui ont récupéré. On est à 1 716 hospitalisations, ce qui correspond à plus 31, et 218 aux soins intensifs, ce qui correspond à plus 4. Il y a 6 166 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé, ce qui correspond à 302. Maintenant, mon autre question porte sur le dépistage. Des experts à qui on a parlé plus tôt cette semaine disaient que l'un des critères effectivement de l'OMS, vous l'avez dit, c'est une bonne capacité de dépistage. Mais ils disaient qu'avant de déconfiner, il fallait commencer par augmenter de façon importante le dépistage et attendre au fond une semaine avant de déconfiner si l'opération qu'on a faite pendant cette semaine-là, là, nous, on va déconfiner les commerces de détail avec porte extérieure, comme on dit. Bon, bien, c'est lundi. Pourquoi on ne s'est pas accordé ce délai-là pour procéder à cette nouvelle stratégie et cette augmentation de tests? OK. Je vais vous dire, là, on propose des diagnostics, puis on va voir, pour ce qui est des dates, c'est des dates qui ont été annoncées en termes de scénario. Je ne veux pas rien vous annoncer aujourd'hui, puis je ne peux pas prétendre. On va voir ce que les chiffres de Montréal nous donnent comme tels, puis si les conditions ne sont pas au rendez-vous pour des ouvertures, elles ne le seront pas. Si elles sont au rendez-vous, on le fera. Je pense quoi, là? Merci. Pour que ce soit clair, le 4 mai, il se passe quoi? Non, mais le déconfinement, le 4 mai, correspond à une petite proportion de secteurs qui ailleurs n'ont pas, d'ailleurs, été fermés comme tels dans les autres entreprises, et c'est un déconfinement à 50 % de la capacité. Comme je vous le dis, pour le moment, il n'y a pas de décision qui est prise de ne pas le faire. Si ça change, on verra comme tel, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le fond, c'est des secteurs qui n'ont pas été fermés ailleurs, dans des endroits où on n'a pas, notamment en Ontario, qui n'ont pas été fermés, alors on le fait avec une prudence, puis on va le surveiller de très, très près. Merci. Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. Vous avez dressé tout à l'heure la liste, bon, des priorités pour les tests. M. Arruda, vous avez vraiment donné un exemple concret d'un professeur qui serait infecté. Mais les professeurs arrivent quand même loin dans cette liste de priorités des tests. Est-ce que, donc, à chaque fois qu'il va y avoir un professeur qui va avoir des symptômes, est-ce qu'il sera testé? Et s'il est testé positif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ferme l'école? Est-ce que les parents sont aussitôt informés que le professeur a été testé positif? Bien, écoutez, premièrement, juste quand vous parlez que les professeurs sont tard dans la liste, c'est pas comme ça qu'on le voit. Les milieux qui vont réouvrir vont être surveillés pour savoir si il y a des éclosions. OK? Quand on parle d'éclosions, habituellement, on parle de deux cas. Mais ici, on ne parlera pas d'un cas. Dès qu'un prof va être testé ou qu'il y a des symptômes. Un, s'il y a des symptômes, on ne voudrait pas qu'ils se présentent. Ça va être comme dans les écoles, habituellement, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir venir le faire. S'il y a des symptômes, on va le tester. Ici, il est véritablement positif. On va faire une intervention au niveau de l'école. On va identifier quelle est sa classe, quels sont les professeurs avec qui il aurait pu être en contact, qu'il y a eu des périodes où il n'a pas respecté deux mètres, etc. On va investiguer dans le milieu scolaire où il travaille, puis on va investiguer dans son milieu familial ou à la maison pour prendre la situation en charge. Là, tout dépendamment de ce qui va se passer, on verra ce qu'on fait. S'il y a d'autres enfants qui sont testés positifs, on va les prendre en charge, on va faire la même enquête. C'est comme une escalade. Autour de chacun des cas, on va le faire. Là, la question, si l'école va fermer, ça va être l'éducation qui va décider en fonction de… si l'on pense que le milieu de transmission, ça en est un, parce que tout le monde est ensemble, on va voir, il va y avoir une décision qui va être prise au cas à cas. Une question qui me turlupine depuis un moment. Vous avez dit, bon, il y a certaines personnes à risque, par exemple, des parents qui ont plus de 60 ans ou qui ont des maladies chroniques qui sont immunosupprimées, de ne pas envoyer leurs enfants à l'école ou à la garderie. jusqu'en tout cas, pour cette période-ci jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais ces gens-là auront aussi ces mêmes conditions rendues en septembre prochain où là, toutes les écoles seront ouvertes. Qu'est-ce qui arrivera pour ces enfants-là? Est-ce qu'ils pourront aller à l'école? Bien, ça va être une situation qui va être réévaluée selon où on va être rendu dans la transmission communautaire, puis etc. Puis un, sur la base aussi de… parce que c'est une question, il y a plein de controverses encore dans la littérature. Est-ce que les enfants sont véritables… ils peuvent être asymptomatiques? On pense que oui. Ils peuvent avoir des syndromes beaucoup moins graves, heureusement. OK? Mais est-ce que ce sont les grands transmetteurs dans les familles ou pas? On va avoir plus d'informations là-dessus, ne serait-ce que sur l'expérience québécoise, mais aussi ce qui se passe en international dans les autres pays. Parce que certains disent que, contrairement à l'influenza où ce sont des bombes à virus qui répliquent, qui répliquent, puis qui amènent… c'est comme les gastros, là, vous avez des enfants garderies. Bon, c'est peut-être pas ça dans le contexte du COVID-19, c'est peut-être ça aussi. Donc, c'est ce genre d'élément-là qui va nous permettre de mieux prendre une décision pour voir ce qu'on fait à l'automne. Patrice Bergeron, la Presse canadienne. Bonjour à vous. Juste pour bien vous comprendre, donc, la stratégie massive qui va être mise sur pied, là, il n'aurait pas été possible de la mettre sur pied au début de la crise à la fin mars ou ça n'aurait pas été utile ou ça n'aurait pas été nécessaire? Bien, je suis toutier, parce que je parle beaucoup, puis j'ai pris beaucoup l'occasion de parler, puis je suis sûr que ces gens-là ont le goût de t'entendre. En fait, on a eu au début de toute cette situation à répondre à un virus qu'on ne connaissait pas beaucoup, c'était tout nouveau. On a mis en place une capacité de laboratoire quand même assez importante, le Québec se signale à ce niveau-là, et il a fallu observer un peu quel était le rendement de tout ça. Ce qu'on a rapidement constaté, c'est qu'il y avait plus de demandes que de capacités. Alors, il y a eu des demandes qui étaient beaucoup associées à des enjeux cliniques pour lesquels on n'avait pas encore toute l'information. Vous savez, on ne savait pas à l'époque, on ne sait encore pas tout de comment les gens réagissent à ce virus. Le taux de mortalité, on n'avait aucune idée au départ, etc. Donc, on s'est retrouvés rapidement dans une situation où beaucoup de gens voulaient avoir le test et avec une capacité qui ne suffisait pas, on s'est retrouvés à un certain moment avec un délai dans la livraison du côté des laboratoires dans les résultats. À ce moment-là, ça aurait été contre-productif de rajouter là-dessus une intervention pour aller chercher plus de gens parce que si le résultat arrive seulement une semaine après, on s'entend qu'il y a beaucoup moins de valeur à ce moment-là. C'est la situation qu'on n'a plus maintenant. Donc là, on a une capacité résidentielle d'analyse de laboratoire et c'est là-dessus qu'on veut miser. Et maintenant, en complémentaire, si vous permettez, la finalité de l'opération que vous faites actuellement, au fond, c'est pour diminuer votre taux de transmission, le fameux R0, dans le fond. Vous le gardez sous le contrôle ou le diminuez par rapport aux chiffres que vous avez actuellement avec le déconfinement? Un, c'est de mieux le connaître parce que c'est calculé sur le nombre de cas et leur reproduction. Deux, c'est effectivement de contrôler la situation comme telle puis nous permettre aussi de faire ce qu'on appelle identité. C'est pour faire un diagnostic dans la population. Dans les faits, vous savez, vous avez des gens qui ont des symptômes, ils viennent à l'urgence, le docteur, lui, il va faire le test ou pas selon l'histoire qu'il va faire. Mais moi, dans la population, je veux savoir le patient. C'est plusieurs patients. Moi, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans Montréal-Nord comme tel? Quelle est la dynamique de transmission? C'est quoi les caractéristiques des personnes qui sont là? Est-ce que je peux avoir des hypothèses de comment ça rentre? Un, le contrôler le plus possible aussi que ça aille moins ailleurs, etc. C'est ça, là. C'est un message qui est là. Puis quand on fait, quand on déconfine, on veut aussi voir quel est l'effet de notre déconfinement. Si je me retrouve avec, disons qu'on ouvre le secteur, mettons les petits commerces avec des portes à l'extérieur. Je me retrouve qu'il y a des éclosions importantes, par exemple, la clientèle d'un certain endroit, c'est un point commun. On se rend compte que tel magasin, il y a eu 14 cas au cours, on a testé du monde, puis il y a eu une personne qui a eu symptomatique. Puis là, on essaie d'obtenir la liste des personnes qui ont été là. là, je veux dire, là, on va pouvoir dire, il y a comme un enjeu là. C'est sûr qu'on prend les mesures, on ne rouvre pas de la même façon, les petits commerces devront maintenir la distanciation. C'est sûr qu'il faut comprendre aussi, on ne l'ouvre pas, mais on veut tester là où ça ne marche pas. Très bien. Alors, pour la dernière fois, je vais prendre une question d'un média qui n'est pas représenté ici à la tribune de la presse. La question nous vient d'Étienne Phénix, Bell Média. Considérant que la COVID-19 ne serait pas une maladie pulmonaire, mais bien une maladie sanguine, ne serait-il pas plus à propos de faire un test sanguin pour détecter la maladie? Le test parlenné donnerait plusieurs faux négatifs, ce qui complique davantage le problème pour le déplacement des patients entre les hôpitaux. Docteur Arruda. Écoutez, le virus, c'est sûr qu'il rentre probablement au niveau respiratoire haut. Il envahit cette région-là. C'est là qu'il se réplique au début, fait que c'est pour ça qu'on va le chercher là. Il va effectivement dans le sang, mais encore là, faut-il la détection du virus par le PCR au niveau des voies respiratoires semble être la chose la mieux placée. Parce qu'avant que le virus, à quel moment le virus va aller dans le sang, infecter tout, c'est sûr que certaines personnes vont donner des maladies vasculaires, mais il a une affinité pour le poumon et les sécrétions pulmonaires. Fait que quelque part, le jour où on aura la démonstration qu'un meilleur test pour faire le diagnostic, on l'utilisera, mais c'est pas actuellement dans les mêmes, pour ce qu'il y a des, ce qu'on appelle les tests pour vérifier si les gens ont des anticorps récents ou des anticorps. À terme, c'est même pas encore au point parfaitement, les études de séropidémiologie. Fait que je pense que pour le moment, le standard pour faire ce qu'on appelle nos dépistages chez une mesure de la recherche du virus par PCR dans les sécrétions respiratoires hautes. PCR faisant référence à... Alors, voilà pour le point de presse du Dr. Arruda, le directeur général de la santé publique du Québec. de la santé publique du Québec. de la santé publique du Québec. C'est parti !